Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nous repartons sur un nouveau tuto peinture, et plus spécialement chez nos barbares favoris du 41e millénaire, j'ai cité les Space Vols, et plus précisément les intercesseurs d'assaut d'Indomitus. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti ! Ok, donc nous y voilà, nous y voilà, notre intercesseur d'assaut, il est là, il est tout beau, il est sous-couché, il est déjà pré-peinture lurée. Ok, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, alors vous les avez certainement déjà vus sur Insta, un petit groupe de 5 que je vous montrerai. Voilà, donc j'ai rajouté tout simplement d'un pack d'amélioration, cette icône-ci que vous avez, que l'on trouve aisément dans un pack Space Vols, non primaris, je tiens à le préciser, c'est important. Et j'ai également donc rajouté cette petite queue de loup, voilà, à la poignée de l'épée tronçonneuse. Ouais, j'ai voulu un petit peu personnaliser le truc, parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, ça me gonfle, mais je suis super content de vous refaire un petit tuto sur les Space Vols, ça faisait longtemps, et ça fait plaisir, puisque c'était le tout premier. Très bien, alors, donc, pour commencer, allez, j'ai donc tout sous-couché en noir, la Chaos Black de chez Games. Ensuite, j'ai passé donc la peinture The Fang, qui est en bombe, de chez Citadel, qui ne se fait plus, je tiens à le préciser, et d'ailleurs, j'en suis super triste, parce que c'était quand même super bien pratique, super agréable, mais pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez y aller à base de The Fang. Voilà, donc, petite précision tout de même, le backpack, les backpacks ne sont pas collés, hop là, par contre, ça peut se casser, non, non, ils ne sont pas collés, les bras, c'est la même. Voilà, donc, il ne me reste plus que le corps, en fait, principal de mon Marines, beaucoup plus pratique, en fait, tout simplement, pour accéder dans les coins. Alors, nous avons le sergent, mais nous avons également, donc, les quatre autres comparses, qui ont été traitées exactement de la même façon, les bras ne sont pas collés, rien du tout. Voilà, toujours pour une question de pratique. Bon, eh bien, écoutez, on va passer à la première étape. Allez, c'est parti. Très bien, donc, pour cette étape, j'ai retiré, évidemment, tout ce qui était bras, jambes, non, on va éviter, mais bras, backpack, voilà. Donc, tout a été absolument dégagé. Et nous allons partir, donc, sur de l'Abaddon Black. Allez, donc, notre Abaddon Black va nous servir, tout simplement, à venir faire, donc, les parties souples de l'armure. Donc, la peinture étant plutôt bien diluée, on va certainement y aller en deux phases, très clairement. Donc, les parties souples de l'armure. Je vais venir rajouter un petit peu d'eau à ma peinture. Hop là ! Donc, je vais venir également traiter, donc, la ceinture, mais alors, pas toute la ceinture. Je vais y aller, je vais laisser, donc, les parties métalliques tranquilles. On y va, on y va cool, hein. On ne se presse pas, il ne s'agirait pas de tout venir saloper. Donc, méfiance également, nous avons de la partie souple, qui est à ce niveau-ci, également, de la figurine. Donc, avant et arrière. Bon, je ne vais pas vous montrer mon app là, dans sa globalité, ça ne sert à rien. Donc, hein, la ceinture, ici, c'est pareil, hein, on a encore du souple, là, sur notre sergent, donc, à côté du plastron. Ok. On va venir, également, apposer notre Abaddon Black, donc, sur les bretelles de maintien de notre Space Vols. Bon, là, rien de compliqué en soi, hein, à partir du moment où votre peinture est bien diluée, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Ok, donc, les deux bretelles, hein, évidemment. Ok. Nous allons également, alors, après, ça va être, alors, attendez, je regarde. Donc, nous avons cette partie-ci, également à traiter, donc, encore une fois, pas dans son intégralité. J'ai une position pour peindre qui est absolument horrible. Il va falloir que je change ça, parce que, en fait, je ne vois absolument pas ce que je fais. C'est un peu embêtant. Ok. Donc, ça, c'est ce qui concerne, donc, le corps, hein, donc, on n'hésite pas. On fait tout bien, proprement, lisse, d'accord. Au niveau des bras. Alors, pour les bras, c'est pareil. On a une partie d'armure souple sur le haut. Ah, si j'ai plus de peinture, ça ne va pas le faire. Donc, sur le haut de notre bras. Ok. Bon, là, vu qu'il a une main mécanique, on va la laisser comme c'est. Et ensuite, on va attaquer. Alors, vous voyez, une fois que j'ai fait, donc, mon corps, le haut du bras, je viens tout simplement refixer mon bras. Pas forcément dans la position dans laquelle il doit être, hein, on s'en moque un petit peu. Mais c'est juste pour une question de pratique. Et donc, on va venir faire la partie avant de notre fuseur. Donc, on fait toute cette partie-ci, y compris le dessous, hein, il va servir de poignée, tout simplement. D'accord. Ici, c'est la même. Donc, surtout, l'avant de notre fuseur. Là, ça, ça va être fait. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous voyez votre couleur de base en transparence. On y va avec une deuxième couche. On ne panique pas, ça sert à rien. Par contre, chose que l'on ne va pas faire, qu'il faut vraiment éviter, c'est la partie, en fait, qui va donner, en fait, tout simplement la couleur au plasma. Donc, cette partie-ci, celle-ci, on ne la traite pas. Ok. Donc, ça, c'est ce qui concerne, donc, le flingue. Alors, évidemment, on fait également la poignée, hein, mais ça, pour faire la poignée, moi, je retirerai le bras parce que là, c'est vrai que la position du bras est pas géniale, géniale. Au niveau de mon backpack, pas de... pas d'Abaddon Black. On va l'utiliser, ça sert à rien. Et, oups ! Et donc, au niveau, donc, du bras, où nous avons, donc, l'épée tronçonneuse. Si ça veut bien focus. Oh, c'est pénible ! Donc, là, pareil, le haut du bras va être traité en noir. Cette partie-ci, donc, toujours armure souple également. Et, au niveau de l'épée tronçonneuse, je vais faire, en fait, toute la protection qui va être là, d'accord ? Je vais revenir sur... jusqu'à la garde, en fait, hein, je vais créer une délimitation au niveau de la garde. Donc, qui va être ici. Tout ça va être en noir. Ça, je ne le passe pas en noir. Ça non plus. Et, tout ça, non plus. Pour, au final, parce que, eh oui, j'ai un petit peu avancé, quand même, sur les comparses. Obtenir ce genre de résultat-ci. Donc, là, nous ne sommes pas sur un plasma. Nous sommes sur un pistolet bolter. Ah, sur un bolter. D'assaut. Comment ça s'appelle ? Voilà. D'accord ? Donc, tout a été fait, y compris les bretelles, les parties souples. Le cul, également, a été traité, là, en dessous. Voilà. Et, donc, l'épée, comme je vous disais. D'accord ? Bon. Eh bien, écoutez. Ah ! Autre petite chose, également, sur la tête de notre sergent. Nous allons, également, nous avons une partie d'armure souple. Donc, au niveau du dessous de tête. Pareil. Donc, qui sera traité avec notre Abaddon Black. Bon. Bah, écoutez. Ce que je vous propose. On se fait tout ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok. Donc, de retour, suite à notre passage d'Abaddon Black. Donc, voilà un petit peu le résultat. Donc, figurine montée. Ok. Donc, nous avons bien fait toutes les parties souples que nous avions citées auparavant. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ici, pareil. Donc, je n'ai pas traité. Voilà. Bon. Rien de compliqué. C'est simplement une petite application. Voilà. C'est tout simplement une application de la mise à plat classique. Donc, j'y suis passé. Et j'y ai collé à peu près trois passages. Pour faire un truc plutôt, plutôt, plutôt pas mal lisse. Ok. Donc, pour la prochaine étape. Eh bien, nous allons partir sur un LED Belcher. Donc, le LED Belcher, on va venir l'appliquer. Attendez. Hop là. Ma palette. Il faudrait que... Voilà. Je ne saurais pas non plus qu'elle pose problème par rapport au focus. Donc, on va venir faire déjà dans un premier temps. Donc, les semelles de notre sergent. Alors, je m'excuse par avance. Parce que je risque de changer, pendant le tuto, deux ou trois fois de setup. Comme vous l'avez fait remarquer, en fait. Voilà. Je navigue entre la région parisienne et le 34, l'Hero. Et très honnêtement, ce n'est pas super pratique au niveau du matos. C'est la galère. Donc, le temps de rapatrier de machins, de trucs. Bon. Mais bon. J'essaye quand même de vous donner de quoi manger en termes de tuto peinture. Parce que vous, finalement, vous n'avez demandé absolument rien à personne. Mais bon. Je m'en excuse par avance. J'espère pouvoir être calé d'ici quelques jours pour moi, quelques instants pour vous, en fait. Mais bon. C'est vrai que là, il risque d'y avoir une ou deux séquences complètement hétérogènes. Tout simplement. OK. Bon. Ben écoutez. Dans un premier temps, je me fais les semelles. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. Allez. A tout de suite. Les semelles sont faites. Voilà. Donc, j'ai bien fait aussi également la bordure qui vient sur le dessus de la semelle. Et bien évidemment, le dessous dégueulasse. OK. Donc, pour l'étape suivante, eh bien, ça va être plutôt très simple. Voilà. Normalement, je retire, je vais retirer, je retire donc toutes les pièces non collées de ma figurine. Pour cela que, pour moi, si vous voulez, je pense qu'il est important de ne pas coller les pièces quand on en a l'opportunité. Alors, c'est bien de pouvoir les enquiller comme ça. Parce que lorsque vous faites vos éclaircissements, au final, vous avez tout de même conservé une vue d'ensemble de votre figurine. Et vous ne risquez pas d'avoir de déperdition par rapport à vos différents éclaircissements. Donc, on va continuer le lait de Belcher. Donc, on va venir également donc traiter la ceinture. On va venir ensuite donc traiter cette partie-ci. Donc, qui se trouve donc là, juste, juste là. Donc, ensuite, je vais venir essuyer un petit peu mon pinceau. Et je vais venir, donc, attendez, je retire ça. Hop ! Par rapport, en fait, à mes bretelles. Et qu'on est ici. Donc, j'ai bien essuyé. J'ai bien torché mon pinceau. Et je vais venir faire des balayages avec la tranche du pinceau. Alors, on y va sans appuyer. C'est vraiment un tout petit balayage. Ok. Donc, on va faire la même chose de l'autre. Oula, ça bouge. De l'autre côté. Oh ! Une position de peinture idéale, idéale, idéale. Voilà. Alors, je fais pas mal de passage. Mais à chaque fois, j'en dépose... Oh là ! J'en dépose très très peu. Et on obtient ce genre de choses ici. Ok ? Donc, je fais la même chose sur la partie supérieure dont nous avons fait le cadre. Oui. Et bon. Il n'y a plus assez de peinture. Ça va pas le faire non plus. Donc, je réessuie mon pinceau. Je vais venir faire également donc. Donc, balayage. Ok. 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 Bon. Donc, par rapport au corps, je fais le tour. Mais je pense que je suis OK au niveau... Non, je ne suis pas OK. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On va venir traiter également donc là, au niveau du casque. Donc. Ah ! Le système audio. Et également, le tuyau, le tuyau, le système ventilatoire. Donc, pour la prochaine étape avec notre led belcher. Eh bien donc, j'ai remonté le bras. Du moins, je l'ai refixé. Et on va venir se faire toute la main mécanique. Quand je dis main, c'est main et avant-bras, bien évidemment. Tout ce qui est à partir de là, jusque là. On va se faire ça au led belcher. Donc, toujours sur le même bras. J'en profite également pour faire... Le pourtour métallique. Ce qui pourrait ressembler en fait à une bobine à plasma. Alors, vous verrez, je vous montrerai par rapport aux autres. En fait, j'ai inversé le schéma de couleurs. Justement, histoire que ça ne vienne pas bouffé. Que tout soit en métallique et que ça devienne un vrai foutoir visuel. Donc là, je fais uniquement l'encadrer. Donc, par rapport au deuxième bras. Eh bien, nous allons venir faire... Pareil donc, la cage du système d'énergie. De notre transonneuse. On se fait l'ensemble du bloc. On a que l'au-verso. D'accord. Et on va venir également, donc, se faire toutes les dents. Ainsi que si vous le pouvez... Les petites rivets qui sont également le long du corps de notre tronçonneuse. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer malheureusement, mais ils sont là. Ok. Bon ben écoutez, on se fait ça. Et puis, on revient tout de suite. Sur le backpack. Donc, nous allons traiter toute cette partie-ci. Nous allons également, donc, traiter... Alors, l'icône de loup. On ne va pas la traiter tout de suite. Pour l'instant, on laisse de côté. On s'en moque un petit peu. Donc, je vais venir également traiter, donc, les deux petits blocs électriques. De commandes qui sont sur les côtés. Donc, de chaque côté de notre backpack. Ok. Évidemment, ces deux trucs-là. Enfin, ces quatre trucs-là. Également, l'étuière. Sans peindre, en fait, la coque supérieure. D'accord. Et puis, ben voilà, quoi. Ok. Donc, là, moi, j'ai décroché, j'ai laissé décrocher, exprès, en fait, le backpack. Tout simplement pour pouvoir m'occuper de ce côté-ci. Ben, tout simplement de l'appareil, du backpack, quoi. D'accord. Bon, ben écoutez, on se fait ça. Et puis, on se retrouve tout de suite. Ok. Donc, deux retours suite à la pose complète de notre lait de belcheur. Complète ou presque. Puisque, évidemment, nous avons également, donc, du lait de belcheur qu'il faudra apposer. Voilà. Je pose lui. Il faudra apposer, donc, sur la tête, la tête, la tête de notre Marine. Mais ça, on le fera plus tard, hein, quand on traitera le visage dans sa globalité. En attendant, ce qui nous intéresse, c'est, effectivement, donc, le corps, donc, de notre sergent. Donc, voilà un petit peu ce que l'on a fait. Donc, au niveau du backpack, le flingue, hein, donc, voilà, le plasma, la main, l'avant-bras, ok. Et, évidemment, donc, voilà, tout ce qui est ceinture semelle et, euh, comment, épée de consonneuse. Je suis désolé. J'ai un petit peu éclaté. J'ai un peu de mal à parler. Alors, je vous disais tout à l'heure que, euh, à contrario, en fait, j'ai inversé, tout simplement, les coloris. Donc, c'est pour ça que je vous montrerai, à chaque fois, en fait, un intercessor autre que le sergent, histoire que vous puissiez avoir, en fait, le petit comparo. Et vous voyez, donc, au niveau des flingues, donc, en fait, j'ai inversé, quelque part, le, bah, le schéma de couleur. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'ai un peu bavé là. Euh, tout sera nettoyé, hein, de toute façon, avant de faire les éclaircissements. Comme à chaque fois, hein, lorsqu'on fait les éclaircissements d'une zone, on reprend sa couche de base et on nettoie. On fait le, on fait, on fait du clean. Ok. Bon, mais, eh bien, voilà qu'on termine, donc, avec notre lettre Belcher. Étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien. Donc, nous passons, euh, à l'étape suivante. Et alors là, ça va être très, très, mais alors très brutal. Je vous le dis. Euh, nous allons passer sur de la Grax Shade. Et là, en fait, je vais vous demander de vous lâcher. Euh, parce, pourquoi ? Parce que ce sont des Space Wolves. Donc, c'est pas des mecs en armure nickel-chrome. Et surtout, c'est que ça a vraiment un autre intérêt. Alors, je vais vous en montrer un que j'ai déjà traité. C'est que cet aspect, cet aspect, pardon, bleu nuit, pas bleu nuit, bleu orage, excusez-moi. Il va arriver avec la Grax. D'accord ? Alors, vous inquiétez pas, hein, il va pas rester comme ça, le truc, hein. Forcément, vous me connaissez. Euh, mais je peux vous assurer que ça va être assez, assez, assez violent. Allez. Eh bien, nous sommes partis pour la Grax Shade. Donc, là, on ne va pas hésiter. On va y aller, mais comme des gros sagouins. Comme des gros sagouins. C'est parti ? Allez, go. Waouh ! Il est en train de péter un plomb. Je vous entends d'ici, quoi. Il est en train de péter un plomb. Il est en train de tout saloper. C'est vrai. Je salope tout. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, c'est pareil, hein. Attention. Qui dit blinder en un Grax, ne dit pas forcément faire n'importe quoi. Et donc, je rabats vraiment vers les zones d'ombre. Puisque ça va vraiment nous servir à intensifier tout ça. Mais écoutez, moi, je vais rester avec vous. On va se faire l'Agrax sur l'intégralité de la figurine. Ah, c'est dégueu, hein. Hop. Et vous savez quoi ? S'il n'y en a pas assez à certains endroits, eh bien, je viendrai en plus s'en remettre. Un grand malade. Mais bon, c'est ce que je vous disais, hein, lorsque l'on a fait la... La comment ? Ah, zut. L'unboxing d'Hindo, c'était la perte de personnalité, en fait, de nos... Bah, de tous nos chapitres, en fait, qui ont fait que ce pour quoi on les a aimés, quoi. Leur caractère, enfin bon, tout ça. Donc là, j'en ai ras-le-bol. Donc, on va s'y mettre. On va créer nos propres caractères de figurines. On va les remettre dans le bain. Et alors, je suis désolé pour les amateurs de robots de Gulliman. Mais j'ai horreur perso de tout ce qui est linéaire. Donc, je tiens absolument à ce que mes Vols gardent leur identité. Voilà. Vous voyez, hein, donc, j'oriente, hein, quand même, hein, vers... Vers les creux, bien évidemment. Là, c'est pareil, on va passer un coup à l'intérieur. Ouais, bah, j'inonde, ça, c'est clair. La petite plaque latérale, c'est pareil. Le cul, c'est la même. Donc, ne pas hésiter quand même à en mettre pas mal. Parce qu'en séchant, en fait, la matière va se contracter. Ah, et chose importante, vous avez dû le remarquer, j'ai laissé la figue monter pour faire ça. C'est important. Donc là, déjà, on peut constater que ça fonce. Ça fonce méchamment. Et c'est exactement ce que l'on veut obtenir. Ne pas avoir des Space Vols, en fait, qui vont au combat avec de la fraise Tagada entre les dents, quoi. Déjà, c'est dégueulasse. Et puis, des trous propres, c'est tellement pas Space Vols, quoi. Allez, je me fais l'intégralité avec vous. Du truc. Ne vous inquiétez pas. Pepper, il n'a pas pété le câble. Il sait exactement ce qu'il fait. Même si, là, c'est du live, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise avant. Je ne suis pas amusé à tester un truc, re-sous-coucher, refaire la figurine, maintenant. Là, on y va plein pot avec vous. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous allez apprécier ce moment bourrin. Parce que, honnêtement, eh bien, ça fait un bien fou. Après la concentration qu'on a dû utiliser, en fait, pour ne pas dégueuler des zones. Et profitez-en. Parce que, ça ne va durer pas longtemps. Ça ne va pas durer très longtemps. Oh là là. Ok. Toc. Toc, toc, toc. Donc, en même temps, ça va nous servir de base également pour nos ombrages. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un bain, le truc. Là, pour le coup, je ne fais vraiment pas dans la finesse. Et encore une fois, profitez-en, ça ne va pas durer. Mais vraiment pas. Donc, vous voyez, hein, je choisis aussi, attention, les zones qu'il faut... Enfin, la façon dont il faut traiter les zones. Je n'y vais pas non plus, euh... Comme ça, billes en tête, sans savoir exactement ce que je fais. Bien évidemment. Et je peux vous garantir qu'au résultat, ce sera du plus bel effet. Il ne faut pas oublier là, le coin. Là, pareil, on en remet. Puisque, de toute façon, ça va assombrir. OK. Bon. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. On va rajouter là, sur le casque. OK. Bon, ben voilà. Mode burrico, terminé. Eh ben écoutez, on laisse sécher, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, de retour. Nous en avons donc terminé avec notre Agraxen Shade. Celui-ci a bien séché. Donc, voilà un petit peu ce que l'on obtient. Une armure bien crade, au final. Donc, c'est exactement ce que l'on cherchait. Tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude. Ça ne va pas rester comme ça. Bon. Prochaine étape, c'est parti. Et pour cette prochaine étape, nous allons donc partir sur un Palide Witch Flash. OK. Donc, avec notre Palide, donc relativement bien dilué, mais pas trop non plus. Nous allons nous attaquer tout simplement aux optiques de notre casque de sergent. Allez, donc. Là, j'utilise une nouvelle méthode, une nouvelle position pour peindre. Et je m'en reçois que ce n'est pas génial. C'est quand même triste. Bon. Après, si vous débordez un tout petit peu, ce n'est pas bien grave. C'est pour ça qu'on fait ça maintenant, d'ailleurs. C'est-à-dire que le traitement du casque arrivera et effectivement, on retirera ce surplus de peinture. Il n'y a pas de soucis. On va le faire passer. Donc, on se fait les deux yeux, bien évidemment. Et nous allons également traiter toute la partie. Alors, j'ai essayé de jouer un petit peu parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Oui, parce que j'ai reçu l'entièreté de mon setup. Donc, vous voyez, en même temps, je teste. Alors, même si j'ai testé quelques positions, je continue mes tests. Donc, là, voilà, tranquillou, on se fait donc là où notre plasma va être. Vous voyez, donc là, ma peinture n'est plus assez diluée. Voilà, donc, on fait le marquage de la partie plasma. Donc, là, ne pas hésiter à revenir, en fait, avec plusieurs passages. Donc, nous venons également faire le cylindre qui se trouve là, l'espèce de bobine. Tout simplement. Donc, on passe entre les carrés que l'on avait fait en métallique. Donc, là, pas évident pour moi, parler et faire ça en même temps. Voir même impossible. Donc, on y va en multipassage, on ne s'embête pas, on y va tranquille. Histoire de ne pas en beurrer partout. Bon, ben, écoutez, on se finalise toutes ces petites pièces-là et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, de retour suite à la position, donc, de notre flèche. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est ce que je vous disais. Bon, ça ne sert à rien d'être super, super précis. Donc, j'ai bien refait effectivement tous les pourtours, en fait, que vous avez là. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Là, je ne sais pas si ça va le montrer correctement. Il ne veut pas, il ne veut pas. Bon, enfin, bon, j'ai fait, donc, j'ai entouré la bobine à plasma, évidemment. J'ai fait, donc, là où est le, comment, le plasma, là où va être l'effet plasma, proprement dit. J'ai fait également les petits rainurages que l'on a sur le devant. Donc, du plasma. Alors, pas d'inquiétude, vous, si vous en mettez plein à côté, ce n'est pas bien grave. Vous revenez avec votre Abaddon Black et vous faites un lissage, gentiment, avec la, avec le, avec la tranche du pinceau, pardon. Ok. Donc, les yeux, bon, ben, également. Donc, ça a été traité. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons mettre un petit peu de couleur. Autre que ce gris, ce blanc. Voilà. Et donc, nous allons partir sur du... Du... Ah ! Eh bien, il ne veut pas. Cornered. C'est du Cornered. Allez, c'est parti. Donc, pour cette étape, bon, ben, je pars sur de la peinture qui est plutôt pas mal diluée. Je vais essayer de vous montrer ça. Fout. Voilà, voilà. Eh bien, ouais. Allez, plein les wads. Bon. Et euh... Allez, c'est parti. Donc, je vais faire ma genouillère. Alors, pas d'inquiétude, hein. Si vous voyez que ça ne marque pas tout de suite, ce n'est pas grave. Et la limite, on préfère. Dans le sens où le pire serait tout simplement de laisser des coups de pinceau. Des traces de pinceau. Euh... J'ai un abo qui m'a envoyé quelques photos, là, via FHT. La boîte mail où vous pouvez m'envoyer des photos et me... Voilà. Me faire voir un petit peu ce que vous faites. Euh... Où, effectivement, je lui expliquais... Alors, il a suivi le tuto. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très, très, très sympa. Je lui ai dit. Euh... Par contre, effectivement, on voyait un petit peu trop les... Bah, les coups de pinceau. Donc, euh... C'est un tout petit problème de dilution. Et une fois qu'il aura résolu ce problème de dilution. Je pense que... Il va cartonner sévère. En tout cas, ça fait super plaisir. Et je l'en remercie encore. Donc, je fais également... Forcément, les polières. N'oublions pas que ce sont des intercessors. Et encore une fois, vu que je veux absolument que mes Spacevolves garde leur identité propre. Donc, les épaulières type même couleur que l'armure. Et bah, niettes quoi. Niettes, niettes, niettes. Donc, le corner head. Alors, certains vont me dire, mais... Ouais, ok. Pourquoi avoir... Euh... Shader, en fait, avant la position du corner head. Parce que je ne vous cache pas qu'on va revenir shader ce corner. Histoire de l'assombrir. Et bien, tout simplement parce que ça m'offre une base de travail qui est beaucoup plus sombre. Résultat des courses, mon corner head est plus sombre que ce qu'il est dans le pot. Voilà. Donc là, je vais laisser jouer, tranquillement, avec la transparence. Et puis, je reviendrai y mettre certainement une deuxième ou encore une troisième couche. Donc, la genouillère, l'épaulière. Euh... Au niveau, là, c'est pareil. Nous avons donc un saut de pureté. Donc, même cause, mêmes effets. On vient traiter donc la cire, tout simplement, de notre saut de pureté. Donc, pareil, hein, on... On y va gentiment. Donc, je vais bien faire... Alors, je ne sais pas si ce n'est pas la corolle que ça s'appelle. Je vais bien faire tout le tour extérieur, en fait, hein. Et là, par contre, je le ferai qu'une seule fois. Le tour extérieur, en fait, de mon saut de pureté. Voilà. Euh... Ben, écoutez, nous allons regarder. Alors, certains vont me dire, ah ouais, mais alors, pourquoi on... On ne fait pas, par exemple, le casque... Enfin, les yeux au niveau des... Les optiques de casque, les boutons et tout. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, euh... Et puis, c'est pareil, je veux avoir un effet bien différent. Euh... Au niveau du plasma, le plasma sera très certainement rouge, également. Enfin, sur une base de rouge. Euh... Non, non, on va... On va faire ça de façon plus pétante. Je veux absolument que l'armure soit beaucoup plus sombre. Oh, punaise ! Ouais, je me prends pour Gaël. Je n'arrive pas à cadrer. Euh... Je veux absolument que le rouge de l'armure soit beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus sombre. Beaucoup moins pétant, en fait, que tout ce qui est voyant et autres. Je veux absolument que ça ressorte. Voilà. Donc là, je fais le tour. Et... 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 Sur notre sergent, ça va être tout. Bah écoutez ! Je vais poser ma deuxième et troisième couche. Et... Bah je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite ! Très bien, donc de retour suite à la pose de notre corne raide. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Donc j'ai fait quelques passages, histoire que tout soit bien lisse, propre, net. Donc toujours avec cette peinture plutôt très bien diluée. Donc nous avons bien une couleur solide, on va dire, donc au niveau de la genouillère et également au niveau de l'épaulière. Ben écoutez, on va passer donc à cette nouvelle étape et qui est tout simplement de l'Averland Sunset. Donc l'Averland Sunset, toujours aussi bien diluée. Donc là, je vous préviens, on va certainement mettre beaucoup plus de temps à coller notre Averland Sunset, du moins à avoir une couche bien solide, une couleur bien solide. Evidemment, le jaune est toujours un petit peu plus compliqué à poser. Mais bon, on reste exactement sur le même principe. Sauf que là, effectivement, comme l'autre, oh là là, il y a une espèce de saleté. Et d'accord, ben c'est la moulure que je n'avais pas vue à la préparation. C'est fantastique. Donc on va transformer ça à l'issue, c'est pas bien grave. Ok, donc pareil, vous pouvez dépasser sur la partie qui sera métallique, c'est pas un problème. Donc là, automatiquement, c'est pareil, on ne passe qu'une seule fois. On va passer couche par couche, gentil. Ah, ça recommence. On va passer donc couche par couche, gentiment. Mais surtout, toujours attendre... Ah ouais, par contre là, ma position n'est pas géniale. Oh là là, je vois que dalle de ce que je fais, je suis vachement loin de la figurine. On va toujours attendre que la couche précédente soit sèche. Pour pouvoir donc y passer. Pour pouvoir faire notre deuxième passage. Attendez, pourquoi je ne suis pas bien ? Bon. Donc, on se fait l'épaulière. Et on va également se faire le petit bouclier, donc, qui est sur le devant. Allez, c'est parti. Alors, on ne fait pas recto verso, hein. Honnêtement, on s'en... On s'en fout, hein. On fait juste la façade. Ok. Bon, bah écoutez. On va passer dans quelques couches. Alors, je pense que là, il y a bien 5-6 couches minimum. Oh ouais, minimum. Qui vont être, en fait, tout simplement nécessaires. Pour avoir, en fait, tout simplement, notre couleur relativement solide. Bon, bah écoutez. On se fait tout ça. On se solidifie tout. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, deux retours. Suite à la position, donc, de notre Everland Sunset. Donc, je confirme. J'ai bien fait à peu près 6 passages. Pour avoir quelque chose de solide, de relativement dilué, histoire que je n'en ai pas de marquage, de coup de pinceau. Donc, nous allons passer, à présent, à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur un Bonfong Braun. Alors, toujours bien dilué notre peinture. Déjà, je sens que ça va être compliqué. Je sors de 3 cafés, c'est l'enfer. Ah, alors, vous ne voulez pas s'il y a du tremblement. Donc, avec notre Bonfong, pardon, nous allons tout simplement venir traiter, en fait, notre base, la base de nos cuirs. Tout simplement. Donc, toujours sur le même principe, avec notre peinture bien diluée. On vient faire un premier passage. Et on attend que ça sèche. On attend de voir ce que ça donne. Hop. Et surtout, on évite de venir, donc, sur le Fong, traité à la Grax. Donc, le but, là, étant d'y aller, mais vraiment tranquillou, tranquillou, tranquillou. Bon. Donc, en général, avec le Mont de Fong, sur une teinte sombre, on va dire que je pars sur, allez, deux passages. D'accord ? Donc, on va se faire tous nos cuirs, sauf au niveau du holster, qui est là, donc, nous avons une partie qui va être traitée métal. Donc, on ne va pas s'embêter avec. On va vraiment s'arrêter. Ah, ouais. Oh, les tremblements, c'est horrible. Oh, punaise. On fait show time. Donc, on s'arrête uniquement, on fait uniquement nos cuirs, quoi, hein, tout ce qui est métal, on ne le traite pas, évidemment. On essaye de rester sur la couleur la plus sombre possible. Ok ? Bon, rien de compliqué, hein, c'est une petite mise à plat. Enfin, rien de compliqué si on n'a pas bu trop de café. C'est juste une petite mise à plat. Bon, bah, écoutez, on se fait, donc, l'ensemble de nos cuirs, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, deux retours suite à notre passage de Montfang Brown. Voilà, donc, nous sommes bien sûr des couleurs qui sont bien solides. Donc, j'ai bien fait, en fait, deux passages, hein, tout simplement, par rapport à mes cuirs. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on va passer, donc, à l'étape suivante, et nous allons nous occuper, tout simplement, de tout ce qui est d'horure. Alors, pas toutes. Celle du backpack, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va s'occuper uniquement, donc, du plastron, de la petite corolle, là, qui est en bout, là, le pommeau de l'épée tronçonneuse. Et, évidemment, donc, le bas de notre holster. Allez, et pour cela, nous allons partir sur du, hop là, Balthazar Gold. Alors, ouais, donc, on ne va pas s'occuper de tout ce qui, de tous les ors. Alors, petite info, quand même, moi, je dilue un petit peu à l'eau, hein, mon métallique. Certains vous diront, ouais, c'est bien, d'autres, non, il ne faut pas. Ben, moi, je le fais. Voilà. Donc, ouais, donc, je vous disais, je ne traite pas tous les ors de la même façon, pas avec la même peinture, très clairement. Le, comment dirais-je, le, au niveau du backpack, on traitera, en fait, tout simplement avec un autre, avec un autre or, histoire de bien le démarquer du reste. Tout comme, d'ailleurs, le, ce qui, ce qui maintient, en fait, la, 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 la queue de loup, au niveau de l'épée de consommation. Ok. Donc, on se fait bien le tour. Bon, là, je vais y aller encore, sur deux couches. Bon, donc, là, hop, 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 allez, ok. Donc, cette partie-ci, évidemment, Le plastron, donc, dans sa globalité, c'est-à-dire que, aussi bien les ailes que le crâne vont y passer. Donc, là, vraiment, à bien faire gaffe. Voilà, j'allais me planter, j'allais replonger dans le Mournefang. Je pense que ça ne l'aurait pas vraiment fait. Donc, là, j'y vais toujours, avec la tranche du pinceau, surtout. Histoire de ne pas en beurrer partout. Donc, évidemment, le crâne. Bon, je ne vais pas vous imposer de les faire ensemble. Ça ne l'aurait pas grand-chose. Bon, par contre, il faut, effectivement, que la moindre plume soit vraiment bien marquée. Pas de problème, là, on remplit, on fait une couleur de base. D'accord ? Ok. Ensuite, donc, c'est ce que je vous disais, avec notre Balthazar Gold, donc, nous allons également faire, alors, je retire le backpack. D'où l'importance de ne pas coller. Donc, on se fait, évidemment, toute cette partie-ci, décidément. J'ai vachement de mal avec ma peinture et ma dilution, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, toutes les polières. Hop. Hop. D'accord ? Donc, les polières, dans sa globalité. Évidemment, tout le pourtour également. D'accord ? Et, donc, cette partie-ci. En gros, parce que moi, donc, la queue de loup, c'est un élément que j'ai rajouté. La queue de loup, vous ne l'avez pas sur votre fil de base. Donc, en gros, vous n'avez même pas à vous préoccuper de ce que je dis là, quoi, pour ceux qui ont conservé la file de base. Donc, voilà. Et, souvenez-vous, on avait mis de l'Abaddon Black au niveau de notre épée tronçonneuse. Bon, je vous avais dit, ouais, je vais me faire une limitation, en fait, entre l'Abaddon Black et le reste. Je vais le faire en doré. Eh bien, c'est le moment. Donc, la garde passe également sur notre Balthazar Gold. Ok, donc, voilà les zones qui concernent, je fais quand même le tour de la figue, histoire de ne pas louper quelque chose. Mais, en gros, voilà ce que nous allons faire avec, donc, notre Balthazar Gold. Eh bien, écoutez, je vous, parce que c'est une simple mise à plat, donc on ne va pas y passer non plus des heures et des heures. Je vous propose de faire, donc, notre Balthazar complet, donc les deux couches, parce que là, il y en aura deux, c'est sûr. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, deux retours, suite, donc, à notre passage de Balthazar Gold. Donc, voici tout ce qui a été, donc, fait dans un premier temps, donc, concernant nos ors. Voilà, bon, ben, rien de compliqué, il n'y avait pas tant de choses que ça. Juste, le seul petit point de détail auquel il faut faire attention, c'est de bien remplir de Balthazar Gold, pardon, l'intérieur, là, que vous voyez, de votre épaulière. Sinon, ça va vous faire une grosse tâche. Ça ne va pas être terrible, terrible, terrible. Allez, pour la prochaine étape, eh bien, nous allons nous occuper, entre autres, des optiques. Et pour ça, nous allons utiliser du contraste. Eh ouais, du Blood Angels. Allez. Donc, pour appliquer le contraste, j'utilise un autre pinceau. Donc, j'utilise le XS, l'artificeur layer. Voilà, de chez Citadel. Bout très, très fin, parce qu'on va en prendre très, 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 très peu. Très clairement. Donc, allez, on va le laisser faire. On va laisser, en fait, travailler le contraste. Donc, je vais venir poser. Gentiment. Par contre, il faut absolument que tout l'optique soit pris. Alors, pourquoi le contraste ? Alors, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je n'aime pas trop cette peinture. Mais il faut bien que je trouve une utilité, parce que là, ça me gonfle. Donc, quitte un petit peu à déborder, ce n'est pas bien grave. Il faut absolument remplir les blancs. De toute façon, on reviendra, évidemment, sur nos optiques ensuite. Donc, je pose, je ne lise pas, en fait, je pose tout simplement la peinture. Voilà, j'espère qu'il y avait le truc. Donc, on va avoir une zone, en fait, qui va être beaucoup plus blanche, si vous voulez, sur la partie centrale de l'optique. Donc, les optiques sont faites. Je vais également passer, donc, le plasma. Donc, voilà, le plasma, tout simplement. Donc, avec ce contraste. Ok. Je ne vais pas tout faire devant vous. Je vais également, donc, remplir les petites cavités qui sont sur l'avant, donc, de notre canon. Bon, rien de compliqué, il suffit de remplir. Encore une fois, surtout sans laisser de blanc. Donc, mettez-en suffisamment sur votre pointe de pinceau, mais pas trop. Et, je vais également venir, donc, faire la bobine. Que nous avions, donc, auparavant. C'était en rac-à-flèche. Oh là là, le cache, putain, mais il faut vraiment que j'arrête, quoi. En plus, je dois être maso, parce que je continue, quoi. Donc, très, très peu, hein, sur le pinceau. Ok, bon, bah, écoutez, je me termine tout ça, et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc, deux retours suite à notre contraste. Donc, voilà un petit peu, eh bien, l'effet que ça donne. Bon, rien de... Ouais, c'était rien de compliqué en soi. Ok, c'est juste une opposition de top. Terminé. Donc, on va passer à l'étape suivante. Et nous allons repartir, donc, sur nos métalliques, avec du rétributor armant. Donc, c'est ce que je vous disais. On utilise, en fait, deux ors différents, histoire de créer un petit peu plus de contraste sur la figurine. Donc, la première chose que nous allons traiter, ça va être la cloche de maintien, donc, de notre queue de loup. Alors, pareil, hein, encore une fois, mon rétributor est un peu dilué, donc, je ferai très certainement deux passages dessus. Bon, on va refaire la cloche complète, on la fera en off. Donc, la cloche de notre loup, la cloche, là, putain, le soutien de queue de loup. Et nous allons également, donc, venir traiter la hampe qui se trouve sur le backpack. Donc, l'ensemble de la hampe, donc, aussi bien le pied, effectivement, donc, toutes les dorures qui sont sur le pourtour. Donc, on fait ça maintenant, parce que les erreurs sont encore permises. Tout simplement. Les débordements, les machins, les trucs, enfin, voilà, tout est encore permis. Donc, voilà, en ce qui concerne notre rétributor armor. Ben, écoutez, je vous propose que l'on se fasse ça tranquillou, et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, allez, de retour, suite à la pose, donc, de notre rétributor armor. Bon, voilà, donc, on voit bien la différence entre les deux ors, là-dessus, il n'y a pas photo. Très bien, bon, ben, écoutez, nous allons passer, donc, à l'étape suivante. Et pour cette étape, nous allons partir sur un nuchatibone. Alors, peinture très, très diluée, tout petit pinceau, on continue sur le XS. J'en mets très, très peu sur la pointe, que je viens un petit peu essuyer. Et nous allons, donc, alors, il ne faudrait pas que ça déconne. Nous allons, donc, venir faire le crâne qui se situe, donc, sur l'avant-bras de notre sergent. Donc, là, j'irai avec deux applications. Donc, là, il ne s'agirait pas de se louper. Très clairement. Ensuite, avec notre échappe-tiche, donc, nous allons venir, donc, sur le backpack. Pour faire, donc, tout simplement, le crâne central de notre icône. Donc, là, pareil, hein, donc, en deux applications. Ce que l'on veut, hein, c'est faire quelque chose de relativement léger, hein, que les traits ne soient pas atténués, hein, tout simplement. Pas la peine non plus d'aller inonder, hein, dans les creux, par exemple, des yeux, hein, de notre crâne. Ça ne sert à rien. Je reprends un peu de peinture. Je reviens faire, donc, mon premier balayage. Bon, bah, écoutez. On se fait, donc, notre pause du chat-petit. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, eh bien, voilà. Deux retours, donc, suite au passage, donc, de notre Ushaptibone. Donc, voilà un petit peu ce que l'on obtient au final. Donc, évidemment, avant crâge, avant tout ça. D'accord ? Bon, bah, voilà, donc, qui en termine également avec la première partie de notre tuto concernant. Consacré, donc, à nos nouveaux intercessors, hein, de la version ado, donc, la V9. Donc, à savoir que nous avons, donc, également fait... Alors, je ne vais pas tous vous les montrer parce que je n'ai pas assez de retenue au niveau des... Je n'ai pas assez de WAD. Ah, mais disons qu'ils sont cinq. Voilà, ils sont tous là. Toc, toc, et toc. Donc, évidemment, hein, on les prépare en même temps. Ils sont tous là. Voilà, bah, écoutez, j'espère, donc, que cette vidéo, cette première partie de notre tuto des intercessors d'assaut V9 Indos, vous aura plu. Si c'est le cas, alors, à ce moment-là, n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu. Si ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher un commentaire, évidemment, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien, écoutez, en attendant la deuxième partie, donc, concernant nos intercessors, je vous souhaite une excellente peinture. Allez, à plus. Ciao, ciao.